Bienvenue amis versos pour votre tirage pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis versos, je suis désolée, je n'ai pas pu terminer tous les tirages la semaine dernière parce que j'étais en déménagement à Rome, mais ça y est, je suis installée, je vais pouvoir rattraper mon retard sur les vidéos. D'ailleurs, vos tirages pour le mois de juillet seront probablement disponibles sur ma chaîne ce week-end mes amis. Donc, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et savoir quand est-ce qu'ils sont postés. Allez amis versos, c'est parti ! On va regarder ensemble l'énergie générale pour vous cette semaine. On va regarder l'aspect sentimental avec une carte de conseil. Pardonnez-moi, l'aspect professionnel d'abord avec une carte de conseil. Et puis l'aspect sentimental avec une carte de conseil également les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Amis versos, j'espère que vous allez tous très bien. On va regarder sans plus attendre l'énergie pour vous, les amis. Allez, verso, c'est une solaire lumière ascendant. L'énergie pour vous pour cette semaine. Alors, est-ce que c'est parce que le domaine sentimental vous préoccupe en particulier ? Vous me direz en commentaire. Allez, l'énergie pour vous. Amis versos, c'est une solaire lumière ascendant pour cette semaine du 28 juin. Ou 4, ouais, j'entends que certains sont très pressés de voir ce qui va se passer dans la vie sentimentale. Versos, allez, qu'est-ce qu'on a ? Le premier chakra de l'archange Michel. Allez, je vais vous dire ce que ça signifie, les amis. 35. C'est parti. Amis versos. Pardon. Je vais y arriver. Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit, les amis, où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. A l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité, particulièrement si vous êtes célibataire. J'ai l'impression que peut-être que avant, pour vous, c'était un peu compliqué de vivre seul et finalement, c'est quelque chose que vous maîtrisez de mieux en mieux, les amis. C'est vraiment ce que je ressens pour certains, très spécifique. On va regarder pour vous l'aspect professionnel, Ami Verso, c'est une seule première réforme pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Allez, aspect professionnel pour vous, Ami Verso. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine, les amis ? C'est parti, vous avez suspense. Vous avez le fou et la force. J'ai l'impression que pour certains, vous avez récemment embrassé un nouveau départ, embrassé une nouvelle aventure. Ça peut être une aventure entrepreneuriale, ça peut être prendre une indépendance d'une certaine forme, ça peut être une notion d'évolution également. Mais vous avez l'impression de lutter en permanence, de lutter pour faire décoller cette aventure, faire décoller cette entreprise, ce business, ce projet. faire décoller votre travail. C'est vraiment ce que j'entends, faire décoller, faire décoller. Obtenir des clients, ce genre de choses, vous voyez. Et puis, c'est vraiment, vous avez fait un saut. Vous avez fait un saut dans l'inconnu, les amis. J'ai vraiment l'impression que pour certains, vous avez fait un saut dans l'inconnu. Mais ça vous demande de faire face aussi à vos insécurités, à vos peurs, à vos doutes. Donc, ayez confiance en vous, les amis. Il faut vraiment ne pas vous laisser impressionner par ce pas que vous avez fait parce que vous étiez guidé à faire ce pas. Vous étiez guidé parce que, d'un, c'est ce qui va contribuer véritablement à votre épanouissement et ça, vous le sentez déjà, intuitivement. Mais en plus, cette situation du passé, ce que vous avez laissé derrière vous, ça ne vous nourrissez plus, ça ne vous permettait plus d'évoluer ici. D'accord ? On va regarder. Même si vous avez des obstacles à surmonter, les amis, ayez confiance. Ayez confiance, vous allez réussir à les surmonter. Il n'y a pas de doute. On va regarder en carte de conseil ce qu'on veut vous dire, amis versos. Allez, c'est parti. Ouais, sortez de votre zone de confort. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans un milieu qui est très concurrentiel également. D'accord ? Donc, il y a besoin de marquer votre territoire, quelque part, de faire preuve d'audace. Faites preuve d'audace. Sortez de votre zone de confort. Faites preuve d'audace. Particulièrement si vous êtes dans un milieu très concurrentiel, les amis. Ok ? Voilà ce que j'ai pour vous au niveau professionnel. On va regarder l'aspect sentimental pour vous, amis versos. Allez, c'est parti. Sentimental pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Ami versos, c'est une seule à revenir à son nom. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental pour vous, les amis ? Allez, c'est parti. Vous avez... Waouh ! L'amoureux et la tour. Bon. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience, que quelque chose ne fonctionne pas et qu'il est temps de transformer une situation amoureuse. Peut-être qu'on se sent déconnecté à l'autre, déconnecté à nos émotions, déconnecté au niveau émotionnel à l'autre. Peut-être qu'on ne prend plus le temps de se parler, de se comprendre. Peut-être qu'on a l'impression qu'il y a une distance qui s'est installée entre nous. D'accord ? Donc, il y a vraiment la prise de conscience qu'il faut vous reconnecter, il faut vous rapprocher, passer du temps ensemble, communiquer. Ok ? C'est vraiment très important. Et pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que vous aviez peut-être une intention amoureuse envers quelqu'un et que c'est quelque chose qui s'écroule ici. Que vous apprenez quelque chose qui qui fait s'écrouler un rêve que vous aviez. D'être avec quelqu'un. Peut-être que cette personne est déjà avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ? La tour, c'est vraiment apprendre une nouvelle qui... Waouh ! C'est un choc. C'est un peu le choc. Vous voyez ? C'est un peu ce qui est la vie. Cette énergie de choc ici. Allez, on va regarder en cas de conseil. Ce qu'on peut vous dire, amis versos. Vous et ceux que vous aimez sont en sécurité. J'ai aussi l'impression que... Peut-être que si vous êtes... Si vous vous sentez déconnecté de votre partenaire, pour moi, vous avez la possibilité de vous reconnecter à cette personne et de sauver ce lien particulier, parce qu'il y a cette notion d'âme-sœur, vous voyez ? De sentir... Comment dire ? De sentir à la maison l'un avec l'autre, quoi qu'il en soit. D'accord ? Il y a juste besoin peut-être de faire s'écrouler quelque chose pour reconstruire brique par brique, mais de manière plus solide. Il y a peut-être juste des prises de conscience à faire d'un côté de l'autre, des remises en question de votre côté ou de côté de votre partenaire pour pouvoir rétablir ce lien, se ressentir dans l'amour, dans la connexion à l'autre. D'accord ? Et si vous aviez eu un coup de foudre pour quelqu'un, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Pour certains, vous pourriez parfaitement avoir un coup de foudre cette semaine, mes amis. Véritablement. Mais si vous aviez une intention envers une personne et que vous apprenez une mauvaise nouvelle, par exemple que cette personne est amoureuse de quelqu'un d'autre ou que cette personne est déjà prise, amoureuse ou amoureux, eh bien, c'est simplement que cette personne ne vous était pas destinée. Vous voyez ? Peut-être que vous avez longtemps cru que cette personne vous était destinée alors que non. Ok ? Mais pour certains, effectivement, vous pourriez avoir un coup de foudre cette semaine par contre. Quelqu'un pourrait avoir un coup de foudre pour vous. Ok ? Voilà ce que j'ai pour vous, amis versos. Écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi. Cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Merci.